Générique Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, le Covid-19 a des répercussions économiques sur les entreprises. Ainsi, en date du 31 mars, la région a enregistré 12 960 demandes de chômage partiel, dont 3 981 pour le département de la Gironde. En termes d'effectifs, cela concerne 4 fois plus de salariés qu'en 2019 sur l'année entière. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir ce soir à 18h. C'est un véritable casse-tête que se doivent de résoudre les viticulteurs girondins confrontés aux obligations de confinement et à la poursuite de leur activité agricole. Avec des débouchés économiques en berne, les vignerons doivent malgré tout s'adapter. Depuis plusieurs semaines maintenant, les établissements scolaires sont fermés. C'est donc depuis leur domicile que les élèves doivent travailler leurs cours. Pas toujours facile pour certains d'entre eux, notamment de se connecter sur les plateformes numériques d'éducation à distance ou encore de garder le lien pédagogique avec leurs enseignants. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, estime même que 5 à 8% des élèves ont complètement arrêté les cours. Alors comment les élèves vivent-ils cette période de classe à la maison ? Un reportage de Franck Poirot. Alexis est élève de 3e. Depuis le 14 mars dernier, il n'a pas remis les pieds en salle de classe. Depuis une quinzaine de jours, il travaille tous les jours en autonomie. Ce collégien reçoit régulièrement via une plateforme numérique du travail à faire, essentiellement dans les matières comme le français, les langues et les maths. Les maths justement. Aujourd'hui, ce collégien travaille sur un devoir noté qu'il doit renvoyer à son professeur. La préoccupation majeure d'Alexis réside dans l'avancement des programmes à la fin de l'année scolaire. Il doit passer son brevet. Oui, on avance un peu. Surtout les profs, ils nous donnent des choses à réviser qu'on avait déjà vues. Parce que s'ils nous donnent des leçons comme ça sans nous expliquer, c'est un peu compliqué. Mais oui, on avance un peu, très lentement. C'est bien, mais ça ne remplace pas l'école dans un établissement. Autre méthode, autre niveau. Arthur est lycé en seconde. Avec ses copains de classe, il travaille en visioconférence. Un choix délibéré pour les participants à ce groupe de travail à distance. Une façon pour eux de retrouver un peu la convivialité d'une salle de classe. Si je suis tout seul, j'ai eu plus de mal à me mettre tout seul à travailler. Alors que, par exemple, avec Arthur, on se donne des heures. En général, c'est 15h, 15h30. Et puis après, on bosse tous les deux. Puis si on n'y arrive pas, on s'aide et tout. Pour ces deux élèves de seconde, l'avancement dans le programme est à géométrie variable en fonction du choix des professeurs. Dans certaines matières, les enseignants privilégient les révisions. Dans d'autres, comme les maths, par exemple, leur professeur a choisi d'avancer le programme. Elle leur envoie de nouvelles leçons et des exercices régulièrement. Pour autant, ces lycéens n'ont pas l'impression d'être trop perdus, ni de ne pas être suffisamment suivis. Ils nous envoient des devoirs au début de la semaine, on les fait. On leur envoie après, si on a une date limite, et voilà. Enfin, j'ai pas l'impression d'être hyper encadré. Mais en même temps, si jamais on est sérieux, c'est bon. Enfin, si jamais on fait le travail qu'il faut faire, il n'y a pas besoin d'avoir des profs derrière nous. Pas complètement lâchés dans la nature, mais pas complètement suivis non plus. L'école à distance pour ses élèves se résume surtout par le recours au système D. Ils doivent souvent surmonter des problèmes de connexion, des documents à imprimer avant d'être scannés ou photographiés pour pouvoir être rendus en temps et en heure. Si pour ses élèves, cela ne pose pas de problème, pour d'autres en revanche, c'est plus compliqué. Certains profs, joints par téléphone, expliquent même qu'ils n'arrivent plus à joindre du tout certains de leurs élèves. Ils seraient complètement livrés à eux-mêmes dans cette période de classe à la maison. Le ministère de l'Éducation nationale estime même qu'entre 5 et 8% des élèves seraient dans ce cas de figure actuellement. Un faux arrêté préfectoral circule actuellement sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. Il demande aux personnes non résidentes permanentes, mais présentes actuellement sur l'île, de justifier de la nécessité de leur séjour et de rejoindre leur domicile ou habitation principale. Le préfet de Charente-Maritime a dénoncé en fin de matinée ce faux communiqué. Il condamne, je cite, « la teneur de ses propos marqués par le rejet et l'intolérance ». Le préfet rappelle par ailleurs aux personnes qui ont fait le choix de se confiner dans leur résidence secondaire qu'elles doivent rester dans cette même habitation jusqu'à la levée du confinement. Le préfet a par ailleurs saisi le commandant du groupement de gendarmerie départementale pour une enquête, ainsi que le procureur de la République de La Rochelle. 103 heures de travaux d'intérêt général pour non-respect du confinement. C'est la peine à laquelle a été condamné un homme de 35 ans dans le Lot-et-Garonne. Il ne pouvait pas présenter d'attestation de sortie pour la quatrième fois en 10 jours. Il a plaidé coupable. Il devra donc réaliser sa peine sous 18 mois. Dans le cas contraire, il sera placé en détention pendant deux mois. 114 nouveaux cas de Covid-19 confirmés ont été recensés sur la journée du 30 mars, ce qui porte désormais le total à 1720 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez également qu'actuellement 672 personnes sont hospitalisées en Nouvelle-Aquitaine. 202 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Et depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine enregistre 78 décès parmi les personnes hospitalisées. Sachez également que 348 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Les restrictions actuelles liées au confinement peuvent avoir des conséquences psychologiques auxquelles s'ajoute le contexte anxiogène dû au Covid-19. De nombreuses plateformes de soutien sont mises en place. En Charente-Maritime, les termes de Sojon sont spécialisés dans le traitement des angoisses, des dépressions ou du burn-out. Mais voilà, les termes sont temporairement fermés en raison de l'épidémie. Le directeur de l'établissement a donc décidé d'instaurer un rendez-vous hebdomadaire via les réseaux sociaux. Son premier live a été visionné par 750 internautes. L'idée de ces sessions est, explique-t-il, d'aider des gens déjà anxieux à ne pas se laisser déborder par les pensées négatives supplémentaires liées au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondrons entre 18h et 19h chaque soir sur TV7.